Au nom du premier ministre Amadou Gounkoulibaly, et en vertu du pouvoir qu'il nous donne ce jour, déclarer ouvert Africa World Festival 6e édition. Imaginez, avec 1,3 milliard de personnes, l'Afrique a la possibilité de créer un milliardaire tous les jours, un jeune développait une application vendue à 1 dollar à toute la population. Pourquoi nous ne faisons pas ça et on ne fait que c'est subir ce qui se passe ? Mark Zuckerberg, si ce n'est pas WhatsApp, c'est l'Instagram, et puis si c'est utilisé même dans le bon sens. Ce que le gouvernement, à travers le ministère, essaie de faire, et ça c'est une information que je donne à l'ensemble des participants, vous avez un fonds, donc à la BNI, qui a été mobilisé par le gouvernement ivoirien, qui va passer à près de 26 milliards de fonds CFA cette année, enfin en fin d'année, et c'est un fonds de garantie que nous avons mis auprès de la BNI, qui permet à la BNI de prêter de l'argent à tous ces jeunes entrepreneurs qui justifient vraiment d'un projet intéressant. Ensuite, on a un comité de certification qui se réunit, et qui, donc, avec des experts dans le domaine, si c'est un projet qui concerne le domaine numérique, on s'assure qu'en plus de nos représentants, il y ait donc un expert du domaine qui puisse dire qu'effectivement ce projet, tel que structuré, permettra vraiment donc d'avoir des avancées ou être rentable. Et le jeune est financé. Bon, ils ne vont pas à l'information, c'est ce que je peux leur reprocher. Aujourd'hui, si vous ne mettez pas le numérique au centre de vos actions, si vous n'avez pas une administration accessible, moderne, modèle, efficace, qui met le citoyen au centre de cette administration, vous ne pourriez pas atteindre vos objectifs, vous ne pourriez pas, bien sûr, prétendre avoir un pays qui est moderne et modèle. Chez moi, à la maison, je n'ai pas la télévision, mais j'ai un téléviseur. Je n'ai pas la RTI, je n'ai pas Canal. J'ai un téléviseur comme celui-là, sur lequel je regarde Netflix, et puis je regarde YouTube. Pourtant, quand je prends ma facture de la CIE, j'ai une redevance RTI que je paye, qui est un peu chère souvent. Et je suis souvent, on va dire, un peu embêté, mais je suis obligé de la payer. Mais moi, en tant que citoyen, je suis prêt à payer une redevance Internet pour aider au déploiement d'Internet, par exemple, dans des zones comme Yopougon, dans des zones comme Abobo, pour faire en sorte qu'Internet devienne gratuit pour des étudiants et tout. Voilà, ce genre de choses-là. Donc, c'est un plaidoyer que je formule. Sinon, l'année prochaine encore, on aura des e-commerçants qui vont mourir, on aura d'autres initiatives qui ne marcheront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... ... ... ...